Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais bien, un peu fatigué, la reprise des cours etc. qui a débuté, donc c'est un peu compliqué de vous sortir des vidéos tout en essayant de vous proposer du contenu. Aujourd'hui une toute nouvelle mise à jour qui est sortie sur Call of Duty Black Ops 4, qui concerne essentiellement le DLC2 sur Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. J'ai vu que la dernière fois on a atteint plus de 2000 likes concernant la nouvelle mise à jour sur Call of Duty Black Ops 4, l'essentiel surtout parce qu'il y a certains qui disaient Mais tu peux tout traduire etc. Je ne vais pas m'amuser à tout traduire parce qu'il y a des trucs qui ne sont vraiment pas essentiels dans un Call of Duty, il y a des choses qui sont vraiment très essentielles. Et la dernière vidéo j'en avais déjà assez parlé. On a atteint justement plus de 2000 likes sur la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour la motivation etc. Pour tout, ça me fait grave plaisir. Et c'est parti, donc déjà DLC 2, qu'est-ce qu'on doit en dire par rapport à ça ? Il y a des choses positives, il y a des choses négatives par rapport à ça justement. Je ne sais pas par quoi attaquer, on va peut-être d'abord poser juste ce qu'il y a dans cette mise à jour. Alors, donc déjà la première des choses c'est que maintenant le DLC 2 est disponible sur Xbox One et PC. Donc les personnes qui jouent sur Xbox, vous avez le DLC 2 désormais et sur PC. Également avec bien évidemment le nouveau mode de jeu qui est une balle chargée, le nouveau spécialiste qui est Outrider qui est plutôt assez sympathique. Pas exceptionnel mais assez sympathique, c'est ce qu'on aime un peu dans les Call of. C'est ce que je préfère comparé à Zero qui vraiment peut te casser des games complètement inutilement. Ensuite, bien évidemment, l'histoire de Nouvelle Destination sur Blackout, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça pour ceux qui jouent sur PlayStation 4. Ensuite, le nouveau Prestige, etc. Il y a pas mal de choses. Après tout ce qui est zombies, désolé, je ne m'y connais absolument pas, donc je ne peux pas savoir et vous dire qu'est-ce qu'il y a. Mais il y a pas mal de choses à gagner, des nouveaux trucs, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé le petit easter egg sur la vidéo, de le dire dans l'espace des commentaires. Je pense d'ailleurs qu'il va vous faire rire. Il y a également le nouveau mode League qui est sorti. J'ai fait un petit live dessus, etc. C'est pas un mode de jeu qui m'intéresse énormément, mais la communauté le réclamait et je pense que c'était aussi quelque chose de nécessaire au jeu. Donc c'est plutôt assez cool. Ensuite, tout ce qui est PC, etc. Au cas où pour les joueurs PC, vous regarderez, c'est pas un truc super super important. Je l'ai vite lu en vitesse, mais c'était pas un truc super super intéressant. Ça, c'est de nouveau, en résumé, qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ce que j'ai dit avant, juste un peu plus détaillé. Ensuite, le multiplayer. Donc il y a certaines choses qui ont été changées sur toutes les plateformes. Et ça, déjà, on va attaquer un truc que je ne comprends pas. Vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas. Suite à la dernière mise à jour, vous êtes au courant que la Titan a été soi-disant nerf. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait 4 ou 5 jours que je ne joue pas à Black Ops 4. Parce qu'en fait, la Titan a subi, en réalité, un petit nerf tout ridicule. Comparé à une Maddox qui a vraiment subi un énorme patch. Parce que vraiment, la Maddox, tu ressens une différence. Et la Titan, tu ne ressens pas de différence. Donc ils avaient décidé de hop la Swarfish. D'ailleurs, la Swarfish qui est incroyable. Vraiment, j'ai sûr qu'il fait joie à la Swarfish. Et qui décide, du jour au lendemain, boum ! Allez hop ! Petit nerf dessus, incroyable. Le jeu, la Swarfish a subi un énorme up incroyable. Pour moi, c'était carrément une des meilleures armes du jeu. Vraiment, au niveau de la méta. Et il la patch tout de suite. Alors, je ne comprends pas, parce que la Titan, ça fait genre 4 mois qu'elle ne subit pas des patchs. Des vrais, vrais gros patchs. Par contre, directement... Ah ! Bah, maintenant tu peux... C'est directement patch. On va te patcher directement la Swarfish. Enfin bref, vous allez me dire que c'est un petit patch. Mais en fait, c'est le principe que la Titan, ça fait 4 mois qu'on réclame la Swarfish. Personne ne s'en est plein. Et tout de suite, on veut nerf la Swarfish. Lorsque personne ne s'en plaignait. Enfin bref. Ensuite, il y a eu un hop maintenant par rapport à un ingénieur. C'est plutôt assez cool, concernant justement le Strike Team. Et le K9 Unit, si je ne dis pas de bêtises, c'est le chien. C'est le chien. Enfin, je ne suis pas sûr exactement, parce qu'ils auraient pu dire The Dog. Ça aurait été plus simple. Il me semble que c'est le chien. Et ils le voient mieux, etc. Donc, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne chose. Ça, il faut quand même le dire pour les personnes qui jouent ingénieur. Pourquoi pas. Après tout, c'est une très bonne chose. Ensuite, ça, je trouve que ce n'est pas forcément un truc super intéressant. Enfin, de nouveau, c'est quelque chose que je ne trouve pas si exceptionnel que ça. Ensuite, tout ce qui est niveau Blackout. Cette fois-ci, il y a plutôt des choses assez sympathiques. De nouveau, c'est assez sympathique. Tout ce qui est Xbox. Ouais, bon, Xbox. De nouveau, c'est des choses qui ont été changées. Que je trouve un peu inutiles. De nouveau, je trouve que c'est un peu une mise à jour. Genre, vous allez faire des géos, mais pour rien du tout. Franchement, vous allez faire des géos pour rien du tout. Niveau du contenu, il n'y a pas un truc énorme. Ensuite, par rapport à ça, et ça, enfin, il l'énerve. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne pouvais plus réellement supporter. C'est le coup du marché noir. Parce que ça, justement, je voulais absolument en parler. J'hésite à en faire une vidéo. Même s'il y a une énorme vidéo qui va être consacrée par rapport à ça. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu un nouveau système qui est sorti sur Call of Duty Black Ops 4. J'en avais fait justement une vidéo. Je vous invite à voir la dernière vidéo au cas où. Pourquoi on a décidé de sortir des largages de ravitaillement sur Call of Duty Black Ops 4 ? Sachant qu'on a déjà une boutique. On a déjà justement le fameux marché noir qui ressemble à deux gouttes d'eau. C'est exactement le même que celui de Fortnite. Sauf que des fois que tu achètes des trucs et il faut encore payer pour les obtenir. Ce qui est un peu quand même n'importe quoi. Pourquoi on nous a rajouté de nouveau un largage de ravitaillement ? D'ailleurs, ça a été nerf après. Encore heureux parce qu'on pouvait avoir un colis au bout de 4 heures de jeu. Un colis, 4 heures de jeu. En 2 heures de jeu, je te sors 2-3 colis sur Black Ops 3. De nouveau, là-dessus, je n'ai pas trop compris leur délire. Je ne cherche plus à comprendre. Je vous avoue que là-dessus, je ne cherche absolument pas à comprendre. Au niveau du PC, il y a pas mal de choses qui ont changé. Pourquoi pas là-dessus, au cas où les personnes qui jouent sur PC, je pense que vous allez quand même prendre votre kiff là-dessus. Mais si on doit résumer ce DLC 2, est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce que ça en vaut la peine de l'acheter ? On va être franc, très très franc là-dessus. Je vais vous dire que ça en vaut pas la peine. Non, franchement, je vais vous dire que ça en vaut pas la peine. Après, si tu aimes Outrider, franchement, le spécialiste... Pour le spécialiste, ça en vaut la peine. Pour les nouvelles maps, ça en vaut absolument pas la peine. Parce que c'est un copier-coller, en fait, des nouvelles maps. Et ça, je vais m'expliquer. Et on va aller justement à un certain endroit. En espérant qu'on va pas se faire striker en regardant justement la vidéo. Et ça, je vais un peu en parler. Call of Duty. Ouais, désolé, j'ai pas pensé un peu en avance par rapport à ce que j'allais faire. Call of Duty Black Ops 4. Non, en fait, non. C'est le type de Call of Duty que je veux. C'est un peu bête aussi, comme type. Mais bon, vous avez compris, il y a pas mal de choses qu'on va en parler. Justement, on va mettre la vidéo. Ok, on va faire ça comme ça. Normalement, ça doit pas être trop fort. Donc, en l'occurrence, on parle de la première map. Donc, Lockup. Map de Briefing. Donc, ce mec-là. Dites-vous que c'est ce mec-là avec un autre qui a décidé de ne pas mettre de micro-association orbital. C'est important. Ok, d'accord. Donc, ça, ça explique juste. C'est pas ça vraiment le truc qui m'énerve, etc. C'était autre chose. Donc, là, il explique tout simplement comment ça marche, le gameplay. Etc. Ok. Ok. On est en train de vous dire que... Comment dire ? Qu'une partie de spawn se retrouve forcément au top par rapport à une autre. L'autre partie se retrouve en dessous. Et l'autre partie se retrouve au niveau supérieur. Ça vous fait pas rappeler quelque chose ? J'en suis sûr que vous allez y trouver. J'en suis sûr. Ça vous fait rappeler une map du DLC 1. Celle qui est dans la neige avec le côté, justement, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Parce qu'il y en a un qui est au niveau du top et un qui est au niveau du... En dessous. Vous allez me dire... Oh, coïncidence, etc, etc. Tu sais, LT, c'est une petite coïncidence. D'accord. Bon, on va attaquer la deuxième map. Donc, la deuxième map qui est en l'occurrence... Celle-ci. Tac. Voilà. Donc, on nous dit que c'est un casino, etc. Donc, il y a pas mal d'endroits. Voilà. 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 Donc, par rapport à ça... Je vais juste te montrer un petit truc. J'attends juste qu'il montre la petite map. Voilà. Voilà. Ça vous rappelle pas une autre map ? Le système de construction d'une nouvelle map ? Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? On va mettre peut-être un peu plus grand. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Là, il y a le middle. Là, il y a une partie. Il y a une partie. Donc, déjà, rien qu'ici, il y a trois accès entre une allée, une allée, etc. Et c'est exactement la même chose. Donc, on se retrouve avec cinq allées. J'en suis sûr que vous avez trouvé. Ça va faire rappeler quelle map. J'en suis sûr que vous avez trouvé. C'est Madagascar. Ces deux maps-là sont exactement construites comme le DLC 1. En réalité, vous n'avez pas eu de nouvelles maps. Vraiment, au niveau de construction. Vous avez eu des anciennes maps. On nous a proposées par rapport au DLC 1. Par rapport au DLC 2. Voilà. C'est exactement les mêmes maps. C'est la même construction de maps. Ils sont juste un peu fait chier à faire un peu d'ah, tu vois, on va faire un peu de codage, tu vois, on va remettre un petit endroit, etc. Mais amusez-vous à faire le tour de map entre un Madagascar et le casino. Vous allez voir que c'est exactement la même map. Vous allez essayer l'autre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Lockup map. Avec le dernier. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Le tout dernier. Le premier du pass. On va voir comment il s'appelle. Peut-être qu'ils ne l'ont pas mis parce qu'ils en ont marre. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ils ne l'ont pas mis. C'est exactement la même map. Voilà. On vous a proposé en fait les mêmes maps. Je n'ai plus besoin de dire quelque chose là-dessus parce qu'ils décident de reprendre, de reprendre, de reprendre. Et en fait, c'est les mêmes constructions de maps. Ils ne se sont pas vraiment foulés au niveau de ce DLC2. Parce que je trouve ça dommage malheureusement d'en arriver à ce point-là par rapport à ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle mise à jour ? Est-ce que c'est intéressant selon vous ou pas ? Moi, je vous dis que ça n'en vaut pas la peine de l'acheter ce DLC2 à moins que vous aimiez le nouveau spécialiste. Et là, effectivement, ça en vaut la peine de l'acheter si vous êtes un fan de Outrider. Mais ni sinon au niveau des deux maps. Les deux maps ne sont pas réellement intéressantes. Ce ne sont pas les deux meilleures maps ever. On a l'impression d'avoir un stand-off, un raid, etc. Non, on est très loin de là. Je préfère encore les maps du DLC1. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Et puis je vous dis bye et à la prochaine. Be out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada